BIS et FI BIS, le mot « bis » peut être utilisé comme adverbe ou comme nom masculin. Voici sa définition. Adverbe. BIS signifie « deux fois » ou « encore une fois ». Il est utilisé pour indiquer une répétition ou une duplication. Exemple. J'ai dû lire ce livre B pour bien comprendre. Il a chanté sa chanson préférée B. Nom masculin, BIS, peut également être utilisé pour désigner une répétition d'une performance ou d'un spectacle. Exemple. Le public a demandé un BIS à la fin du concert. L'acteur a donné un BIS après sa dernière scène. FI, le mot « FI » est une conjugaison du verbe « faire » à la deuxième personne du singulier à l'impératif présent. Voici sa définition. Impératif présent du verbe « faire » à la deuxième personne du singulier. FI est utilisé pour donner un ordre ou un conseil à quelqu'un. Exemple. FI tes devoirs avant de sortir. FI attention en traversant la rue. Différence. La principale différence entre BIS et FI réside dans leur utilisation et leur sens. BIS est utilisé pour indiquer une répétition ou une duplication, tandis que FI est utilisé pour donner un ordre ou un conseil. De plus, BIS peut être utilisé comme adverbe ou comme nom masculin, tandis que FI est une conjugaison spécifique du verbe « faire ». Sous-titrage Société Radio-Canada